Delta MS par Dorkin est une membrane imperméabilisable contre l'eau et l'humidité pour vos fondations neuves ou existantes. Son design unique d'alvéoles pour créer la technologie d'espace d'air vous fournit une protection efficace et durable contre les infiltrations d'eau. Vous pouvez installer la Delta MS peu importe la température extérieure et surtout sans les habits de protection requises pour la vaporisation conventionnelle. Et vous n'avez pas à attendre que le béton soit complètement mûri. La Delta MS peut être installée dès le lendemain du coffrage. La pose est facile et rapide, spécialement si vous êtes à deux ouvriers. Vous pouvez compléter une maison au complet en une heure environ. Avant de commencer, vous aurez besoin de quelques outils et accessoires. Un pistolet de scellant, des clous, un couteau exacto, un fusil à calfeutré, cordon de craie, un balai, du Delta Sealant, Delta Mold Strip et Delta Mold Stip. Marquez votre niveau de remblai anticipé, nettoyez la semelle de tout gravier et débris. Déroulez environ 10 pieds de Delta MS tout en vous assurant que le bas de la semelle est recouverte par la membrane. Positionnez le rouleau dans la direction de l'installation. Avec une personne qui tient la Delta MS en place, l'autre va passer des Delta Fasteners avec des intervalles de 12 pouces, avec un patronage en forme de W, le tout de 4 à 6 pouces sous la bande orange. La membrane se doit d'être bien assise sur tout le mur. Maintenant, appliquez un cordon de Delta Sealant derrière la partie plate dans le haut de la membrane. Par la suite, vous installez la Delta Mold Strip sur la partie plate avec des clous à béton à chaque 6 à 8 pouces. La Delta MS doit d'être installée aussi serrée que possible lorsque nous approchons les coins intérieurs comme extérieurs. Bien insérez la membrane dans le coin et ensuite l'ancrez en place avec les Delta Fasteners et de la Delta Mold Strip dans le haut. Pour les joints verticaux, placez un cordon de scellant dans le chevauchement. Installez les Delta Fasteners tout au long du joint à chaque 12 pouces et le chevauchement doit être de 6 pouces minimum. Dans l'éventualité que le mur de fondation à recouvrir soit plus haut que la hauteur du rouleau, un chevauchement de 6 pouces minimum est également requis. La portion du haut doit être au-dessus de la membrane du bas. Pour les fenêtres margelles ainsi que les raies de jardin, vous devez installer la Delta Mold Strip sur tous les endroits où la membrane a été coupée. Ensuite, positionnez la partie large de la Delta Mold Strip par-dessus la Delta MS. La Delta Mold Strip doit être installée avec des clous à béton à chaque 8 pouces là où la Delta MS a été coupée pour suivre la pente du terrain. Assurez-vous de bien suivre les recommandations du fabricant qui sont disponibles en ligne ou sur un des rouleaux derrière l'emballage de papier. En tout près de une heure, votre fondation est maintenant protégée contre les infiltrations d'eau et l'humidité avec un système éprouvé qui est au-dessus des normes du Code du bâtiment. Les propriétaires seront confortables et au sec et votre réputation sera protégée pour plusieurs années.